Marcel, c'est à toi. Merci beaucoup. Je commence par l'Afrique du Sud, avant de laisser la parole aux collègues. Un mot sur la zone. On a huit bureaux sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu des séquences sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique australe. Aujourd'hui, on se consacre à l'Afrique centrale et sur l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on se consacre à l'Afrique australe et à l'Afrique de l'Est. Je vais commencer par l'Afrique du Sud. En dix minutes, ça va être un peu compliqué de vous présenter cet immense pays. Je vais mettre tout de suite dans le lien de la conversation la toute dernière fiche pays qui est un peu plus complète sur ce pays. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est à la fois connu et pas connu. Tout le monde connaît Mandela, tout le monde connaît le rugby, tout le monde voit un petit peu l'image et a des images sur le pays qui sont liées au ralentissement économique, aux violences, à l'insécurité, aux variants. C'est vrai qu'on a pas mal fait l'actualité ces temps-ci sur les sujets Covid. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, sur le sujet variant, par exemple, vous avez une équipe de chercheurs de rang mondial qui est là, pas pour le virus Covid particulièrement, mais plutôt pour des recherches sur le VIH, et qui découpent des virus en permanence. Donc, à chaque fois qu'on trouve un nouveau variant, il est souvent découvert en Afrique du Sud, parce qu'encore une fois, on a une équipe de chercheurs qui est vraiment de rang mondial. L'Afrique du Sud, c'est un pays puissant. C'est une puissance régionale très importante en Afrique. C'est le seul pays africain membre du G20. C'est le seul pays africain doté de centrales nucléaires. C'est de loin l'économie d'Afrique la plus riche et la plus diversifiée. Mais c'est aussi un pays qui ne s'est toujours pas relevé totalement de la crise de 2008 et qui, aujourd'hui, fait face à des difficultés d'inclusion, notamment sur le sujet de l'emploi et de la formation professionnelle. On a un taux de chômage important, qui est de l'ordre de 34 %. C'est un petit peu le miroir de ce qu'on peut trouver en Afrique. On dit beaucoup en Afrique qu'on a 70 % d'économies informelles et 30 % d'économies formelles. Sur l'Afrique du Sud, c'est le contraire. On a 30 % d'informelles, on a 70 % de formelles. En termes de PIB, c'est le troisième PIB d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Égypte. En termes de PIB par habitant, c'est évidemment loin devant ces pays. Clairement, en termes de législation, d'économies et notamment de puissance du secteur financier et services, en termes d'infrastructures, sans faire offense à mes collègues, il n'y a évidemment pas photo entre l'Afrique du Sud et le reste du continent. C'est vraiment une réalité. Alors, c'est aussi un pays qui croit moins vite que les autres. On espère quand même, sur 2021, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais une croissance qui sera comprise entre 4,5 et 5 %, sans doute du même ordre en 2022. Ce sont en tout cas les projections financières. Et puis, évidemment, en 2020, du fait du Covid, c'est un pays qui est quand même très, très souffert du Covid parce qu'il y a un confinement strict, c'est un pays qui a reculé et qui a connu une récession importante. On était à moins 7,2 %. Voilà, je vous avais dit que je vous mettrais dans le… Voilà. Encore une fois, je ne vais pas paraphraser la présentation que vous allez avoir par ailleurs. J'ai déjà présenté ces quatre points clés. Première économie d'Afrique. Un point important sur notre présence et sur la présence française en Afrique du Sud, on a une présence très forte, à peu près 400 implantations d'entreprises françaises qui emploient plus de 65 000 personnes avec une très forte présence industrielle. Je pense à Air Liquide, je pense à Saint-Gaumain, je pense à Schneider Electric, je pense évidemment à Sanofi Pasteur. Voilà. La recherche pétrolière également avec Total, et puis des équipementiers automobiles. La France est un acteur qui compte en Afrique du Sud. On l'a vu notamment avec les sujets Covid, où on emploie directement plus de 65 000 personnes et parce que ce pays a besoin d'investissements étrangers. On a eu tout au long de la période Covid, on continue à avoir des discussions assez importantes avec les autorités sud-africaines sur un certain nombre de sujets. Si on passe sur nos secteurs, par touche, parce qu'encore une fois, en dix minutes, c'est un peu compliqué, sur la grille et l'agro, on a un niveau de production et une capacité de production et d'exportation aussi en Afrique du Sud de rang mondial. Ça ouvre beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités pour nos entreprises. Pourquoi ? Parce que 90 % des équipements sont importés. Nous, on organise pas mal d'événements. On a un gros événement agricole qui s'appelle le NAMPO, c'est l'équivalent de notre salon de l'agriculture, notre Cial. On organise un pavillon de France. Je vous enverrai également la programmation de nos événements. On est effectivement assez présents et un acteur aussi reconnu sur les équipements agro-agréés. Tout le monde a en tête le secteur du vin. Là aussi, on organise un certain nombre d'événements dans le secteur du vin. L'Afrique est un grand producteur. Vous le savez, c'est le huitième exportateur mondial de vin. Par contre, c'est aussi un grand consommateur. Il importe énormément de vin de l'étranger. Et la part de marché de la France sur le secteur du vin, pour mémoire, c'est pratiquement 80 %. Il y a 77 % de part de marché sur les importations de vin. On est effectivement très présents. Point important qui concerne l'agroalimentaire, mais qui concerne aussi le secteur de l'art de vivre. Il y a énormément d'inégalités en Afrique du Sud. Mais il y a ce qu'on appelle une classe moyenne qui est de l'ordre de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes, évidemment, avec des critères de comptabilisation africains, mais pratiquement sur l'Afrique du Sud, 15 à 16 millions de personnes qui ont des habitudes de consommation proches des Européens. Je disais que c'est un pays très inégalitaire. Vous avez à peu près 60 millions d'habitants. Vous avez la moitié de la population qui a un niveau de pauvreté absolu, quasi absolu. Et puis, vous avez une classe moyenne importante. Je vous disais à peu près 20 millions de personnes. Et puis, le reste, c'est un petit peu entre les deux, entre ceux qui sont pauvres et moyens et ceux qui sont très, très riches. C'est vrai qu'il y a un taux de concentration de milliardaires assez important. Si on peut continuer sur le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Industrie clean tech. On a mis un focus là aussi, mais vous aurez plus de compléments dans la fiche qui sera présentée. On a mis un focus qui est plutôt énergie, ENR, eau, assainissement. L'Afrique du Sud, c'est un pays ouvert sur le monde avec, je le disais, des infrastructures de très grande qualité. C'est évidemment le premier réseau ferré. Ce n'est pas dans la fiche que je le signale en Afrique. C'est le 11e mondial, avec un réseau qui est vieillissant, qui nécessite énormément de modernisation. Et donc là, nous avons là aussi des opportunités. Un bémol sur l'ensemble du sujet industrie clean tech. Beaucoup des équipements qui sont achetés par les Sud-Africains sur ce secteur sont commandités, viennent de la commande publique. Et la commande publique en Afrique du Sud nécessite des règles très particulières. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, notamment ce qu'on appelle le triple BNI, qui est un système de discrimination positive qui favorise les entreprises dirigées par ce qu'on appelle en Afrique du Sud des personnes historiquement défavorisées. Donc, ça nécessite évidemment, sur l'ensemble de la commande publique en Afrique du Sud, de ne pas se tromper de partenaires. Et là, le bureau Business France est à votre disposition. Un mot sur les industries extractives. Ça représente encore 8% du PIB. C'est un pays, vous le savez, avec des ressources minières particulièrement importantes et pratiquement 40% encore des exportations du pays. C'est énorme. Là aussi, le secteur des mines, j'allais dire, tout minerai confondu est une niche d'opportunités pour nos entreprises. On peut défiler, s'il te plaît. Le secteur des techs et des services, alors, évidemment, tiré par l'environnement tech sur l'ensemble du pays. Alors, l'Afrique, c'est vrai que sur la tech, on a quand même une vision de progression très, très forte. C'est une réalité en volume, et ça ne concerne pas seulement l'Afrique du Sud, en volume, ça reste quand même des marchés qui sont très en deçà, un petit peu à la marge des flux mondiaux de ce qui se passe en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Cela étant, la progression en termes de services tech est phénoménale depuis plusieurs années. On part, encore une fois, de très loin. Il y a un effet de rattrapage important. Et on a, nous, évidemment, tout le secteur bancaire et financier. Le secteur bancaire financier en Afrique du Sud, c'est 21 % du PIB, avec des niveaux dans les classements internationaux. Notations, par exemple, sur la bourse de Johannesburg, un niveau de sécurité qui est équivalent à celui de la bourse de Paris, même selon certains classements au-delà. 2 000 môles commerciaux, alors qu'ils ont beaucoup souffert du Covid, c'est certain, mais 2 000 môles commerciaux dans le pays. Et là aussi, sur tout ce qui est retail tech, tout ce qui est e-commerce, une progression particulièrement forte. Je ne veux pas prendre trop de temps sur mes collègues. Donc, on termine par Ardeville Santé. Là aussi, et Maxime, qui est maintenant en Estiopi, connaît particulièrement bien le secteur. On a, au niveau de la santé, un marché qui est le premier marché d'Afrique. Que ce soit en dispositifs médicaux, en marché pharmaceutique. Des initiatives de coopération et de l'initiative COVAX sur les vaccins. Beaucoup de coopération entre les grands laboratoires sud-africains et les grandes entreprises mondiales, Sanofi avec Iovac. On travaille aussi beaucoup avec Aspen, qui est le 10e laboratoire mondial et qui est un laboratoire sud-africain. On a aussi accompagné en France et en Normandie pour l'insurtion, l'unité de Notre-Dame de Bandeville, dans le cadre de notre métier Invest. Les cosmétiques, là aussi, un marché en développement qui correspond encore une fois aux habitudes de consommation de la place moyenne sud-africaine. Et puis, on a mis un petit focus sur la production de bateaux et de navires sud-africains. Voilà, je crois que j'ai fait un quart d'heure. C'était plus que ce qui m'était alloué. Je serais heureux de répondre à vos questions. Et puis, je vais ajouter quelques slides dans la barre de conversation. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Axel. Du coup, on passe à l'Angola, ce grand marché lusophone que Nicolas Joanneau va nous présenter. C'était à toi Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas, directeur de Business France en Angola. L'Angola, c'est un pays qui est méconnu des entreprises françaises, mais qui a très fort potentiel. On a une présence qui est tout à fait particulière dans ce pays. Le but de ces 10 minutes, c'est de vous éclairer sur les secteurs qui sont extrêmement porteurs et de déminer quelques clichés sur le pays. L'Angola, c'est le deuxième pays pétrolier d'Afrique. C'est aussi la deuxième puissance lusophone derrière le Brésil. C'est un pays qui a ses spécificités en Afrique et qui est extrêmement stable et qui est en transition en ce moment. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer dans cette présentation. C'est un pays qui, après la guerre civile qui a eu lieu en 2002, a eu un taux de croissance moyen de 13% entre 2002 et 2014, qui a vraiment beaucoup progressé, au point d'avoir un des PIB par habitant les plus élevés d'Afrique qu'il a toujours. Et ensuite, qui a été affecté, au même titre que l'Afrique du Sud, a été affecté par la crise de 2008. Angola n'a pas du tout été affecté par la crise de 2008, mais par la crise pétrolière de 2015. Donc on a eu une période un peu délicate ces cinq dernières années. Mais là, on est en train de voir le bout du tunnel et de vraiment avoir une croissance positive à environ 3% pour l'année 2022. Et donc ce qui augure d'une bonne dynamisation du pays est un marché qui est redevenu attractif pour les entreprises. L'Angola, c'est aussi un marché de 32 millions d'habitants, qui est une des populations qui augmente le plus rapidement au monde. Donc il y a un taux d'accroissement naturel de 3% par an, ce qui en fait un marché de consommation potentielle très important. Prochaine slide, s'il vous plaît. Celle-ci ? Voilà, merci. Donc, non, juste celle d'avant. Celle d'avant ? Pardon, oui, merci. Voilà, merci. Donc, comme je vous le disais, l'Angola, c'est un pays qui a surtout été, qui est surtout connu pour ses hydrocarbures. Donc effectivement, c'est le deuxième plus grand producteur du continent, derrière le Nigeria. donc c'est un pays qui a vécu essentiellement sur cette rente et qui maintenant est en train de se diversifier à toute vitesse, notamment dans le secteur des mines. Il a le potentiel pour devenir une nouvelle Afrique du Sud et on voit un grand nombre de secteurs de mines qui sont en train d'être mis en route au travers du pays. Et surtout, dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. L'Angola, c'était le deuxième producteur de café et de coton au monde dans les années 70. Et donc, il a un potentiel agricole considérable. La France est très présente en Angola. On est le deuxième investisseur étranger. Et j'ai l'habitude de dire que la communauté française est aussi petite numériquement en Angola que ce qu'elle est puissante économiquement. Donc, on est ici 1000 personnes. Mais par contre, on a le premier contributeur fiscal au pays qui est l'entreprise Totale, qui à elle seule fait plus de 50% de la production pétrolière du pays. Et le groupe Castel, qui est le premier employeur privé du pays et qui se diversifie justement dans l'agriculture. Donc, l'avantage, c'est que c'est un marché où on est très implanté, qui est très stable, qui est en phase de dynamisation. Et donc, contrairement à d'autres marchés africains ou ailleurs qui sont tellement grands ou plus complexes, qui sont plus difficiles à appréhender, l'Angola, en fait, c'est assez simple. Et vous pouvez, on est très connecté. Donc, on peut mettre en contact avec presque l'intégralité des distributeurs ou des clients finaux. Voilà. Et un dernier point, c'est qu'on a un gouvernement qui est extrêmement réformateur, qui a reçu beaucoup de satisfaits-ci du FMI et de la Banque mondiale et qui est en train de mener à marche forcée une politique de modernisation de ses institutions, de ses procédures d'appel d'offres et de dynamisation de l'économie en général, qui est saluée par tous et donc qui le fait remonter des tréfonds du classement « doing business » à des positions plus enviables. Donc, c'est vraiment un pays en phase d'accélération. Prochain slide ? Merci. Donc, dans l'industrie cleantech, l'Angola, 1,2 million de barils par jour, produit essentiellement en offshore, ultra profond, peu d'onshore, et 50% de cette production, c'est total, suivi ensuite par chevron. Et ensuite, il y a les joules suspectes qui se positionnent, BP, INI, Exxon. Donc, c'est une production qui est en déclin relatif, qui avait 1,7 million en 2015, mais qui réaugmente, donc pour la première fois depuis 6 ans. Et l'avantage, c'est que les champs sont vieillissants donc, mais qu'il y a énormément de besoins de maintenance qui sont bien pris en compte par les entreprises et par le gouvernement, et donc qui a énormément de besoins en équipements pétroliers et parapétroliers. Pour l'énergie, donc l'Angola produit 5,4 gigawatts d'électricité. Il a sparticularité que c'est un des pays en Afrique qui produit le plus d'électricité renouvelable, donc le mix énergétique qui a 60% de l'hydroélectrique. Et il est extrêmement soutenu par les bailleurs internationaux pour rénover ces installations et rajouter des capacités de production d'énergie renouvelable. Il y a aussi Total RN et INI qui sont en train de construire les centrales solaires dans le pays. Donc, comme je vous le disais, les bailleurs internationaux et bilatéraux ont refait leur apparition et soutiennent très activement le pays. Donc, ils ont une exposition de plusieurs milliards de dollars, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars pour la Banque mondiale. Et surtout, l'Angola, son deuxième secteur en ce moment qui contribue au PIB, après le secteur pétrolier, c'est le secteur minier. C'est le cinquième pays producteur de diamants au monde. Il va passer d'ici deux ans au rang de deuxième parce qu'ils sont en train de mettre en marche une méga mine de diamants qui s'appelle la mine de l'OAJ à la frontière avec la RDC. Et il y a énormément d'autres projets dans le secteur du phosphate, de l'or, du fer, du manganèse qui sont en train de voir le jour. Et les grands noms du secteur comme Anglo-Américaine et des Français comme Eramet sont en train ou alors d'acquérir des concessions d'exploration ou de considérer sérieusement à en acquérir dans le pays. Prochaine slide. Donc, dans le secteur de l'agriculture, c'est vraiment le secteur dans lequel l'Angola veut faire d'énormes progrès. Donc, ne serait-ce que parce qu'il a une population qui augmente d'un rythme galopant à nourrir et qu'il a un potentiel absolument énorme dans le pays. Donc, il a un potentiel de terres arabes, donc de 35 millions d'hectares. Il y en a moins du tiers qui sont exploités. Et dans ces 10 millions, l'agriculture commerciale a une part minoritaire. Et donc, surtout, le gros focus, c'est l'agroalimentaire. Avant, l'Angola avait les moyens d'importer essentiellement toute sa nourriture de l'étranger. Et maintenant, comme il a moins ces moyens-là et que de toute façon, ils sont en train de construire une politique plus intelligente, il y a une énorme dynamique de construction d'industries, de process dans l'agroalimentaire, donc d'usines de transformation agricole. Et donc, on accompagne énormément d'entreprises dans ce secteur, donc de l'agriculture, mais surtout de la transformation agroalimentaire et d'élevage, par exemple, ou de construction d'usines de montage. Donc, à ce titre-là, on parlait de l'industrie avant. On fait une mission All & Gas collective fin avril. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Dans le secteur de l'agriculture et de l'agrothèque, on va avoir une mission multi-pays à partir du mois de juin, qui comprendra notamment l'Afrique du Sud et l'Angola, et certains de mes pays, confrères, pour présenter les opportunités dans ce secteur. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, les deux grands secteurs en Angola, c'est essentiellement l'industrie avec pétrole, mine, et ensuite l'agriculture avec agroalimentaire, enfin, agriculture et agroalimentaire. Mais il ne faut pas négliger les autres axes, notamment le secteur des technologies. Donc, l'Angola a un taux de 60% de bancarisation de ses utilisateurs, et il y en a 70% qui ont accès à l'Internet mobile et qui sont propriétaires de téléphones. Donc, c'est une population qui est relativement connectée par rapport aux standards continentaux. Le pays fait énormément d'efforts pour connecter le reste de sa population, notamment les campagnes. Il y a d'énormes projets d'installation d'infrastructures dans lesquelles les entreprises françaises peuvent se positionner. Et enfin, on voit l'émergence de la tech dans le sens qu'il y a le e-commerce avec des équivalents de Amazon qui sont en train de voir le jour, qui sont extrêmement utilisés par les populations plutôt jeunes et plutôt aisées des grandes villes angolaises. Et donc, on a quelques belles histoires, notamment Itch, le Uber à la française, qui a été accompagné par Business France dans le marché angolais et qui maintenant est le premier acteur sur le marché. Et l'Angola, c'est un de ses plus grands marchés en Afrique. Donc, même si l'Angola, ce n'est pas un pays auquel on penserait en premier lieu, c'est quand même un pays où il y a beaucoup d'opportunités dans beaucoup de secteurs. Dernière slide. Merci. Et donc, art de vivre santé. On est très bien positionné pour l'exportation de médicaments, notamment par l'intermédiaire du groupe CFAO. La France et l'Angola ont une relation bilatérale qui est au beau fixe et qui se traduit notamment par le financement, enfin, la garantie export pour la construction de trois hôpitaux en province angolaise. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent dans ce secteur-là. Et donc, dans le secteur des cosmétiques, on voit des grands noms comme L'Oréal et autres qui sont en train de s'intéresser très fortement à ce marché stable, en forte croissance et en récupération post-crise. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'implantent. Donc, la France, c'est le quatrième partenaire de l'Angola pour cette catégorie des produits cosmétiques. Et enfin, l'Angola, c'est un des pays africains qui a un réseau de distribution commerciale équivalent aux standards occidentaux. Ce qui, il faut quand même le mentionner, ce qui veut dire que les entreprises françaises sont tout à fait compétitives dans un pays comme l'Angola. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc, je serai ravi de répondre à vos questions après cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. On passe maintenant la parole à Ludovic Prévost pour le Kenya. C'est à toi, Ludovic. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je dirige les bureaux de Business France au Kenya. Sachez qu'on ne couvre pas que le Kenya puisqu'on est également compétent sur l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. Et puis, mon collègue Maxime, après vous parlera de l'Éthiopie, du Soudan et puis de Djibouti. Mais là, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un focus effectivement sur le Kenya. Donc, le Kenya, on est sur la première puissance économique d'Afrique de l'Est qui était encore récemment le seul pays à revenu intermédiaire de la zone puisque désormais, il y a également la Tanzanie à prendre en compte là-dedans. Pays anglophone, donc, d'une cinquantaine de millions d'habitants, voire un petit peu plus. Ce qui est intéressant sur cette thématique de la démographie, c'est de savoir que d'ici à 2050, la population kenyanne aura doublé avec tout ce que ça implique comme enjeu, que ce soit sur le transport, la santé, etc. Et donc, également, je dirais, d'opportunités pour nos entreprises. On est sur un pays où l'environnement des affaires est plutôt favorable. On voit effectivement un positionnement sur des classements type doing business qui sont plutôt bons. Je crois que le Kenya arrive en trois ou quatrième position des pays africains sur ce type de classement-là. Et également un pays qui est bien intégré dans la région, notamment à travers sa participation à l'Istaflucan Community qui regroupe cinq pays, bientôt six d'ailleurs, puisque la RDC devrait rejoindre ce groupement assez rapidement. Voilà les deux principales villes du pays. Donc, Nairobi avec... Là, j'ai 4,4 millions, mais c'est plus... On est plus près des 5 millions que des 4. Et Mombasa qui accueille également le port de Mombasa qui est le premier port en Afrique de l'Est. Si tu veux bien passer à la suivante, s'il te plaît. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, d'autant plus que vous aurez ces présentations-là. D'un point de vue macro sur le Kenya, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est une économie qui a été assez dynamique sur ces dix dernières années. Vous voyez une moyenne de croissance du PIB de 5,9 % entre 2010 et 2019. Comme je le disais, première économie d'Afrique de l'Est qui est également assez diversifiée, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique qui est dessous, mais on aura l'occasion d'y revenir ensuite. Un impact quand même fort de la crise Covid sur le pays qui a touché plusieurs pans de l'économie du pays, je pense, entre autres, au tourisme qui pèse quand même pour un peu plus de 10 % du PIB du pays, mais également à l'appareil exportateur du Kenya, notamment sur la partie agro, entre le thé, le café et notamment également les fleurs. Si tu veux bien revenir, j'en ai pour une minute encore. Un impact important qui se traduit, comme vous le voyez, par une petite récession en 2020, mais finalement assez faible. On est à moins 0,3 %. Des conséquences également sur le social, puisqu'on considère qu'il y a à peu près un million et demi d'emplois qui ont été soit détruits, soit qui n'ont pas été créés au Kenya, donc un impact social assez fort. Et également, je dirais, une fragilisation de l'État sur ses finances publiques avec un niveau d'endettement important aujourd'hui du Kenya et des interrogations sur la capacité de l'État kényan à continuer à investir sur des grands projets d'infrastructures qui ont été assez moteurs, je dirais, sur la croissance du pays sur ces dernières années. Et ça, c'est plutôt quelque chose de favorable en réponse, une volonté des autorités de plutôt désormais s'appuyer sur le secteur privé pour alimenter la croissance du pays. Rapidement, sur les relations avec la France, alors là, on peut le voir de deux manières. D'un côté, on est de plus en plus présent dans le pays. On est aujourd'hui le quatrième investisseur en stock au Kenya, derrière le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et les États-Unis. On a un nombre de filiales françaises qui a été implantées au Kenya qui a été multipliées par 4 ou 5 sur les 7 ou 8 dernières années. On a à peu près 120 filiales aujourd'hui dans le pays, dont un certain nombre qui sont des industriels. Je pense à L'Oréal, par exemple, ou à Schneider, encore une fois, Schneider Electric. Donc, une prévence française qui se développe avec d'ailleurs le Kenya qui est certes un marché en tant que tel pour les entreprises, mais qui sert également de hub pour l'ensemble de la région et notamment l'Ouganda et la Tanzanie. Et de l'autre, des flux exports qui demeurent très modestes. Vous le voyez, en 2020, on a exporté pour 150 millions d'euros au Kenya, principalement, d'ailleurs, sur des produits à forte valeur ajoutée. Je pourrais vous donner le détail pour ceux que ça intéresse. Mais des volumes faibles, si on compare à l'Afrique de l'Ouest, on est par exemple sur un rapport de 1 à 10 par rapport à la Côte d'Ivoire où on exporte un peu plus d'un milliard trois chaque année. Donc voilà, ces flux qui sont, je dirais, limités et qui sont liés, à mon sens, à une méconnaissance du marché kényan et plus largement des marchés d'Afrique de l'Est par nos entreprises qui lui préfèrent de manière plus naturelle, on va dire, des marchés historiques et notamment en Afrique de l'Ouest. Si tu veux bien passer, voilà. Alors, d'un point de vue sectoriel, bon, on va traiter les mêmes sujets que mes collègues. Les sujets agri, agro, donc, on l'a vu sur le petit camembert tout à l'heure, l'agro, c'est plus de 20% du PIB du Kenya, voire quasiment 30% si on y ajoute les services, je dirais, connexes comme le transport par exemple. Donc, un secteur tout à fait prioritaire pour le pays. Moi, je vois trois sujets sur lesquels qu'on peut évoquer aujourd'hui et qui représentent, je dirais, des opportunités pour nos entreprises, c'est celui de l'industrie agroalimentaire, le sujet de l'élevage et puis celui des cultures végétales. L'industrie agroalimentaire, pour commencer, c'est un marché qui pèse pour plus de 2 milliards de dollars par an au pays, dans le pays, pardon, et qui est à ce jour largement dominé par des entreprises locales. C'est un marché qui est également en croissance. On est sur à peu près plus 8% sur la période 2015-2019, sur les dernières données qu'on a pu avoir. Et c'est un contexte dans lequel la demande en équipement demeure soutenue. Et c'est ce que nous confirment les professionnels du secteur, sachant que la production kenyane sur ce type de produits-là est quasi inexistante. les industriels se reportent sur les marchés internationaux pour se fournir sur leurs équipements. Principalement sur la thématique de l'industrie agroalimentaire, sur l'Inde qui est le premier fournisseur du pays. D'ailleurs, globalement, quel que soit le secteur dont on parle, on trouvera au Kenya une très forte concurrence indienne et chinoise qui, globalement, tire les prix vers le bas. même si l'offre française est plutôt appréciée et qu'en faisant valoir la valeur ajoutée qu'on peut apporter, il y a des affaires à faire. Il ne faut pas oublier, j'aurais dû commencer par ça peut-être, qu'on est sur un marché anglo-saxon avec une manière de faire des affaires à l'anglo-saxonne. En gros, vos interlocuteurs, si vous êtes en capacité de leur montrer que vous êtes prêt à leur amener du business, ils seront prêts à vous écouter et à travailler avec vous. Donc, il y a élevage, si tu veux bien, voilà, on le voit, il y a un cheptel très important dans le pays, 18 millions de bovins, par exemple, c'est un sujet central sur la thématique de la sécurité alimentaire qui fait partie de l'agenda des Big Four du président Kenyatta, et des besoins qui sont élevés et variés. Alors, certains sur des niches, par exemple, l'alimentation animale sur laquelle il y a une offre qui est extrêmement limitée dans le pays et notamment sur des produits à valeur ajoutée. Je pense également sur le secteur de la transformation de la viande à des unités et des équipements pour la transformation de la viande, notamment de la viande bovine, des thématiques comme celle de la chaîne du froid, par exemple. Ou encore des niches type génétique animale, notamment pour l'amélioration des races. Et enfin, dernier point sur les cultures végétales, vous le savez, le Kenya est un gros producteur horticole et notamment des fleurs. C'est un de ses premiers postes d'exportation avec le thé et le café. Mais également de cultures maraîchères, on ne le sait pas nécessairement tout le temps, mais une grosse partie des haricots verts, par exemple, que vous mangez en France provient du Kenya. D'ailleurs, une belle implantation industrielle de bons duels dans le pays. Et des besoins, encore une fois, variés, sur l'équipement, encore une fois, pas d'équipement produit au Kenya, mais également des sujets comme la formation. on n'en parle pas souvent, mais il y a pas mal de choses à faire globalement, je dirais, et je ne pense pas que ce soit que le cas du Kenya, on l'a aussi, en Tanzanie, en Ouganda, sur de la formation, quel que soit le secteur, les semences pour le sujet des cultures, la présence du groupe Limagrin à travers sa filiale H&M Close, ici par exemple, au Kenya, ou encore de la structure action du secteur. 40% aujourd'hui de ce qui est produit au Kenya est perdu chaque année faute d'infrastructures suffisantes. Je parlais de la chaîne du froid, mais on a également le transport, le stockage, etc. Le deuxième sujet, c'est celui du secteur des industries et des clean tech. c'est difficile de tout traiter sur ce sujet-là parce que c'est vaste, mais là, je voulais en parler plutôt sous l'angle, comme je le disais au début de présentation, de la progression de la démographie, un doublement de la population à l'horizon 2050 et puis également un doublement du niveau d'urbanisation dans le pays avec toutes les conséquences que ça peut impliquer sur la thématique des services urbains, de l'aménagement du territoire, de l'énergie, bien sûr, et également de la mobilité. Alors, si je les reprends, sur celui des services urbains, pas mal de sujets, mais notamment des ambitions assez fortes sur la thématique des déchets, puisque les Kenyans ambitionnent un objectif de zéro déchet à l'horizon 2030 et croyez-moi, on part de loin, donc il y a beaucoup à faire. Sur celui de l'eau, un accès universel à l'eau potable pour la population kenyanne, on est aujourd'hui à peu près à 60%, sachant que c'est un des domaines avec l'énergie sur lesquels les bailleurs de fonds sont très impliqués, au premier rang desquels l'AFD, le Kenya est sur l'énergie, c'est le premier pays sur lequel leur activité est développée. Sur la densité urbaine, pas mal de villes nouvelles qui se développent, je pense au projet de Tatoo City, mais également à celui du projet de réhabilitation de l'ancien quartier de la gare qui porte sur 400 hectares, il y avait un article encore aujourd'hui, le projet viendrait d'être alloué à une entreprise britannique pour un montant d'une trentaine de milliards de shillings kenyans, mais également encore une fois lié à l'agenda des Big Four du président Kenyatta à la construction d'un million d'unités de logements sociaux pour pouvoir répondre à la demande. C'est un projet qui est en cours, je crois qu'on est à peu près à 200 000 ou 300 000 qui ont été livrés à ce jour. Sur l'énergie, le mix énergétique kenyan, aujourd'hui, c'est à peu près 86 % de l'électricité qui est consommée qui provient d'énergie renouvelable avec une volonté des kenyans d'atteindre 100 % à ses courts termes. Aujourd'hui, sur l'énergie, les sujets et les opportunités pour nos entreprises, elles ne sont pas tellement sur la production puisqu'on est dans une dynamique de développement de projets qui s'est fortement ralentie, notamment parce que l'opérateur public du réseau électrique KPLC est dans une situation financière un petit peu compliquée, mais également parce qu'on est en risque à court terme de surcapacité. Les sujets aujourd'hui sur les ENR, ils sont plutôt sur le renforcement des réseaux pour l'intégration justement des énergies renouvelables, y compris le stockage, mais également l'accès à l'énergie et notamment au milieu rural avec de l'off-grid ou du mini-grid et également des projets sur du solaire commercial ou industriel. Enfin, sur la mobilité, il y a une offre de transport en commun qui est quasi inexistante aujourd'hui au Kenya ou en tout cas très limitée, sachant que pour ceux qui connaissent, Nairobi est une des villes les plus congestionnées du continent. pas mal de projets de modernisation donc des grands axes urbains, pas mal de projets portés par la France par ailleurs sur des financements français, je pense entre autres au commuter qui est l'équivalent du RER parisien pour le Kenya ou encore de ce projet de construction d'autoroutes qui est porté par Vinci Concession et Meridiam entre Nairobi et Mao Sommit à la frontière donc ougandaise et qui est un projet qui est développé en PPP. Rapidement sur le sujet des techs en fait je ne vais pas répéter ce qu'a dit Axel mais on est un peu sur la même problématique. C'est un secteur qui est très dynamique mais qui part de loin on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux que l'Amérique du Nord par exemple. Maintenant le Kenya reste considéré comme étant l'un des principaux tech hub sur le continent avec l'Afrique du Sud avec le Nigeria et avec l'Egypte vous trouvez à Nairobi aujourd'hui une petite cinquantaine d'incubateurs et également pas mal d'investissements en equity notamment dans les startups sur l'année 2019 on parle d'un montant de plus de 560 millions de dollars d'investissement dans les startups dans les startups kenyanes. Sur la fintech vous avez peut-être déjà entendu parler d'MPSA les Kenyans ont été assez pionniers aujourd'hui avec le système des mobile payments 90% aujourd'hui de la population ou presque a accès à des services financiers à travers des solutions digitales et ça représente des flux de plus de 3 milliards de dollars par an en termes de paiement avec ce que ça peut impliquer d'opportunités pour nos entreprises je dirais notamment sur des problématiques et des sujets de développement mais également de cybersécurité par exemple et enfin le dernier sujet je voulais aborder avec vous aujourd'hui alors il n'y a pas les cosmétiques là-dedans mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez porteur je citais la présence de l'Oréal au Kenya ils ont une unité industrielle ils produisent ici mais je voulais vous parler principalement du sujet de la santé parce que c'est celui qui aujourd'hui nous occupe finalement le plus c'est un secteur qui a été décentralisé qui a fait l'objet d'une décentralisation en 2010 ce qui a entraîné la construction de pas mal d'hôpitaux vous avez aujourd'hui à peu près 14 000 établissements de santé au Kenya à peu près moitié-moitié entre le privé et le public sachant que le secteur privé est beaucoup plus performant que le secteur public et qui pèse pour 40% des achats d'équipements médicaux équipements et dispositifs pour lesquels il n'y a comme d'ailleurs sur le sujet de l'agro aucune ou quasiment aucune production aujourd'hui au Kenya donc tout est importé et pour le coup en majorité de Chine qui a à peu près la moitié enfin 50% de part de marché aujourd'hui la France arrivant en dixième position mais encore une fois la valeur ajoutée française demeure appréciée sur ces sujets-là également voilà j'en dis pas plus de toute façon je pense Igor que les présentations seront distribuées donc voilà et puis je reste à disposition pour répondre à vos questions merci beaucoup merci merci Devic et enfin Maxime Bélief pour l'Ethiopie c'est à toi Maxime bonjour à tous j'ai l'honneur de finir avec l'Ethiopie donc Maxime Bélief directeur du bureau business once ici à Disabeba donc à partir d'Adisabeba on couvre bien sûr le marché éthiopien le Soudan et Djibouti mais le focus aujourd'hui sera sur l'Ethiopie donc pour commencer avec quelques données générales qui démontrent le potentiel de ce géant de la campagne de l'Afrique un pays qui a des spécificités que je dirais très éthiopienne finalement pays totalement unique sur la zone on considère notamment que à Disabeba est la capitale de l'Afrique donc l'Ethiopie on ne le sait pas forcément c'est la deuxième population d'Afrique subsaharienne intérieure de la Nigéria un marché intérieur énorme de 115 millions d'habitants c'est également le deuxième PIB d'Afrique de l'Est on est à des niveaux plus ou moins équivalents avec le Kenya un PIB qui a été marqué par des niveaux de croissance une croissance qui était encore résiliente en 2000 en année Covid avec une croissance de 4% et parmi les plus importantes du monde sur la décennie 2010-2020 on était à des niveaux d'entre 6 et 10% qui ont permis finalement de porter le développement économique du pays plus spécifiquement sur la place de la France dans le pays l'Ethiopie aujourd'hui c'est notre sixième marché d'exportation en Afrique subsaharienne et notre troisième excédent commercial je l'évoquerai tout à l'heure qu'on fera notre petit point sectoriel mais la présence française en Ethiopie est en forte augmentation on compte approximativement 60 implantations aujourd'hui dans le pays c'est près du double par rapport à 2010 je ne cacherai pas non plus les problématiques que rencontrent le pays notamment économiques on est sur des niveaux d'endettement qui deviennent de plus en plus inquiétants une croissance qui a été touchée également par la crise Covid des rigidités administratives et des difficultés à faire des affaires et des accès aux devises d'accès aux devises et des esquisses d'initiatives politiques qui ont été menées depuis ce début d'année par le gouvernement éthiopien c'est un conflit honnêtement compliqué à expliquer donc je suis à vos dispositions par la suite pour l'évoquer plus en détail comme vous le savez sûrement l'Ethiopie aujourd'hui c'est un hub commercial et logistique grâce à sa plateforme aéroportuaire et la domination de sa compagnie aérienne nationale Ethiopian Airnet c'est un pays également qui est en évolution de sa politique économique avec notamment depuis 2018 la mise en place d'une politique de libéralisation d'ouverture notamment on le verra tout à l'heure matérialisée par l'ouverture en 2021 du secteur télécom pour rejoindre un peu ce point de tendance de libéralisation de l'économie éthiopienne le gouvernement place désormais le secteur privé comme central dans son développement économique ce qui se vérifie notamment avec la mise en place de PPP dans de nombreux secteurs je pense notamment au secteur de l'énergie des transports de la santé le gouvernement éthiopien mène également depuis 10 ans une politique d'industrialisation visant à créer une base industrielle exportatrice via notamment la mise en place d'une quinzaine de parcs industriels auto-intégrés on le verra également plus tard des grands plans d'investissement dans des infrastructures stratégiques sont en cours dans le pays notamment sur des ENR sur des infrastructures de transport et enfin ces différents projets sont particulièrement soutenus par le rôle des bailleurs de fonds on le verra notamment par la Banque mondiale qui a l'un de ses portefeuilles d'engagement les plus importants dans le monde et qui finance donc la transformation de l'ensemble de ces secteurs donc on va donc on va commencer donc cette revue d'opportunités sectorielles avec le secteur agro qui représente aujourd'hui plus du tiers du PIB éthiopien et 81% de ses exportations donc avec plusieurs segments à fort potentiel je pense notamment au segment élevage puisque aujourd'hui l'Ethiopie c'est le premier cheptel d'Afrique c'est un segment qui est en transformation via notamment le rôle d'une autorité institutionnelle qui s'appelle la Agricultural Transformation Agency qui guise notamment à améliorer la santé animale et l'alimentation animale et qui indique donc des besoins spécifiques en solution de santé animale en génétique en infrastructure et en alimentation sur le segment culture végétale l'Ethiopie aujourd'hui c'est le premier producteur céréalier d'Afrique un pays également connu pour sa production de café qui représente une part énorme aujourd'hui dans les exports de l'Ethiopie et un segment qui est particulièrement marqué par une dynamique d'expansion des exploitations commerciales à grande échelle et qui va nécessiter notamment des besoins en infrastructure et en équipement et pour finir donc sur le secteur des industries agroalimentaires qui représente aujourd'hui la moitié de la production éthiopienne qui est en forte croissance comme je le disais notamment grâce à la mise en place de parcs industriels qui ont permis de supporter finalement le développement d'industries de produits transformés là aussi on a des besoins spécifiques notamment en équipement et en packaging le secteur agréagro c'est l'un des secteurs où la présence française est la plus importante et ce qui est intéressant à considérer c'est un secteur sur lesquels on a du vrai local content de la production locale je pense notamment à PGI Castel qui est aujourd'hui l'un des premiers investisseurs et employeurs en Éthiopie mais également des malteries comme Bourtmat le SAF mais aussi Nutriset qui produit ici en local dans le pays on va passer désormais au secteur des industries clean tech qui est certainement le secteur plus fort potentiel dans le pays avec de nombreux segments à très fort potentiel j'en ai priorisé 4 aujourd'hui pour notre présentation à commencer par le secteur des ENR puisqu'aujourd'hui 100% du mix énergétique éthiopien est renouvelable avec notamment une forte domination de l'énergie hydraulique le ministère de l'énergie éthiopien a aujourd'hui plusieurs objectifs de développement du secteur un, faire de l'éthiopie un hub de production mais aussi de distribution énergétique pour l'ensemble de l'Afrique de l'Est deux, diversifier son mix énergétique notamment pour réduire sa dépendance à hydraulique donc je pense notamment à des projets dans le secteur solaire notamment avec l'initiative Scaling Solar qui vise à augmenter de 125 MW la production faite par le solaire je pense également à des projets géothermiques avec le site géothermique de tout le mouillet conduit par une joint venture créée par Meridiam et qui vise à augmenter donc les productions énergétiques de 520 MW le troisième objectif c'est également une augmentation plus globale des capacités énergétiques installées en Éthiopie ça passera notamment par la mise en service du Grand Éthiopien Buenos Aires que vous connaissez certainement donc énorme projet de barrage qui énerve un peu nos voisins soudanais égyptiens mais qui vise à augmenter les capacités installées de 5000 MW en Éthiopie donc pour l'ensemble de ces projets l'Éthiopie s'appuie notamment sur les financements en bailleurs de fonds j'évoquais tout à l'heure l'initiative Scaling Solar financée à hauteur de 200 millions d'euros par la Banque mondiale et passe également et passe également par la mise en place de PPP avec des IPP internationaux c'est notamment le cas dans le solaire sur le segment transport l'objectif de l'Éthiopie aujourd'hui c'est de diversifier ses l'axes logistiques entre sa capitale Addis Abeba et ses eaux régionaux puisqu'aujourd'hui Addis Abeba est beaucoup trop dépendant de son corridor avec Djibouti où transitent 90% des impôts éthiopiens donc cela passe notamment par la construction de nouveaux corridors routiers ferroviaires mais aussi une amélioration plus globale du réseau routier éthiopien puisqu'on estime que d'ici à 2025 ça sera 10 000 km de routes qui seront construites via un investissement de 1,24 milliards d'euros sur le segment eau et environnement l'Éthiopie c'est un pays où les pénuries d'eau sont fréquentes l'inégalité d'accès à l'eau est extrêmement forte on considère que 57% de la population a seulement accès à l'eau et qui connaît une forte croissance démographique et urbaine donc aujourd'hui l'amélioration de l'approvisionnement est tout à fait critique cela passe notamment par l'objectif du programme OneWash qui vise à construire et réhabiliter 27 000 infrastructures d'approvisionnement en eau financées à hauteur de 400 millions d'euros par la Banque mondiale on a également d'autres besoins sur des solutions en assainissement en irrigation et en traitement des eaux puisque les capacités sont aujourd'hui lacunaires en Éthiopie et pour finir sur le segment manufacturier donc comme je l'indiquais tout à l'heure l'Éthiopie a le projet de développer sa puissance industrielle via notamment la mise en place d'une quinzaine de parc industriel l'Éthiopie mène également les investissements dans le support à son industrie lourde tout ce qui est métallurgie cimenterie et d'autres secteurs je pense notamment à la construction sont un réel moteur de l'économie éthiopienne donc sans surprise sur ce secteur-là c'est le secteur sur lequel la présence française est la plus importante on a les classiques totales sur la logistique CMACGM Bolloré Logistique mais on a également des entreprises françaises qui font de la production locale je pense notamment à Saint-Globin ou Méridium qui mène des projets de local content je l'évoquais tout à l'heure avec ce projet géothermique Touloumoyen pour passer donc désormais au secteur des tech et services donc le premier secteur en transformation qui peut être mis en évidence c'est celui comme j'évoquais tout à l'heure en intro des télécoms l'Ethiopie aujourd'hui c'est l'un des principaux marchés télécoms du continent en termes de souscripteurs et c'est un secteur qui a connu un changement extrêmement important avec pour la première fois l'ouverture à un nouvel opérateur international c'est ce qu'on appelle ici un peu ce last Coca-Cola in the desert c'est vraiment un énorme game changer l'un des derniers secteurs télécoms qui est en train de s'internationaliser et de s'ouvrir puisqu'on a également un projet de privatisation de l'opérateur télécom national qui fait partie des trois principaux opérateurs du continent donc l'arrivée de Vodafone devrait permettre une modernisation globale du réseau via notamment son projet d'investissement de 8 milliards d'euros dans les infratélécoms notamment des investissements en installation de fibres de couverture 4G de construction de tours télécoms sur 10 ans pour votre information aujourd'hui ce projet d'investissement de Vodafone c'est le principal projet d'investissement en Ethiopie sur les segments tech et fintech donc on est sur un segment qui est beaucoup moins mature que d'autres pays je pense notamment au Kenya ou à l'Afrique du Sud mais on a quand même un écosystème tech qui est en développement qui est en dynamique notamment démontré par un financement en progression en 2020 on est dans un pays où l'inclusion financière reste faible on est autour des 30% donc aujourd'hui le développement des moyens de paiement mobile est amené à devenir véritablement important et sera permis par l'ouverture de ce secteur donc le secteur des solutions de moyens de paiement mobile en même temps donc que l'ouverture du secteur télécom l'Ethiopie mène également un programme spécifique Digital Ethiopia qui priorise notamment le développement des solutions de e-gouvernement la digitalisation des activités bancaires ou encore la cyber sécurité et pour finir sur le retail donc on est sur un marché qui est en forte progression qui représente 2,5 millions d'euros c'est un secteur qui a un potentiel de croissance important puisque beaucoup moins mature que dans d'autres pays d'Afrique subsérienne et qui est notamment porté par le développement d'une classe à haut revenu et moyenne notamment concentrée ici à Dissabéba je vais finir très rapidement sur le secteur ADBS art de vivre et santé donc notamment sur le secteur santé médical puisque le ministère de la santé dans le cadre d'un programme qui s'appelle Health Sector Transformation Plan a fortement agrandi sa carte sanitaire avec des constructions d'infrastructures de santé donc aujourd'hui on a plusieurs grands projets hospitaliers privés en cours tels que ceux menés par le groupe d'investissement Roa avec la construction lancée du plus grand complexe hospitalier privé du pays ainsi que la mise en place de PPP sur des infrastructures spécialisées notamment en oncologie et en cardiologie donc tous ces projets indiquent des besoins notamment en solutions d'infrastructures de santé mais aussi en équipements médicaux à plus haute valeur ajoutée sur le secteur pharma Yves-Germain il me semble que tu es encore sur la slide ouais super sur le secteur pharma donc comme dans beaucoup de pays d'affections subsériennes on est dans un pays où il y a des besoins énormes en produits pharma à la fois sur les pathologies infectieuses et non infectieuses l'import de produits pharmaceutiques a été déterminé comme véritablement prioritaire par le gouvernement éthiopien notamment avec des allocations de devises étrangères plus importantes pour les importations de produits pharma et à l'insert d'autres secteurs l'éthiopie a également l'objectif de devenir un véritable hub de production pharma notamment via l'arrivée de génériqueurs dans des parcs industriels mais aussi l'objectif de faire monter en valeur sa production pharma et pour finir très rapidement donc sur le secteur cosmétique là aussi secteur supporté par le développement d'une classe moyenne et à haut revenu à Addis Abeba mais également supporté par une meilleure formalisation des canaux de distribution je pense notamment en retail au développement de chaînes de GMS de pharmacie mais aussi en professionnel avec la présence de spa et de grand hôtel notamment ici à Addis Abeba parfait merci beaucoup Maxime et merci à tous peut-être un tout petit mot de conclusion de ma part effectivement on constate c'est pas nouveau un tropisme des entreprises françaises vers l'Afrique de l'Ouest l'Afrique francophone ce qui est relativement naturel mais je crois que là les présentations qui vous ont été faites démontrent quand même qu'il y a beaucoup à faire en Afrique anglophone et le constat le constat et le suivant aussi c'est qu'on accompagne dans le cadre du programme Booster Afrique qui sont des programmes sur une année une quarantaine d'entreprises et à l'occasion des exercices de priorisation très souvent quand on compare les pays d'Afrique de l'Ouest francophone et les pays anglophones finalement c'est les pays anglophones qui ressortent en termes de meilleures opportunités et meilleurs critères et quand on accompagne les entreprises sur ces marchés on constate également un beau taux de transformation et de belles success stories donc voilà nous on vous invite juste à avoir ça en tête on ne vous en voudra pas d'aller voir à l'Ouest mais gardez quand même en tête l'Est et il y a peut-être parfois moins de concurrence en tout cas de concurrence intra-francophone ou intra-française et notre offre est plutôt bien perçue voilà donc je pense parler au nom de tous les collègues pour dire n'oubliez pas les pays anglophones ou d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe on va peut-être maintenant laisser la parole passer aux questions-réponses s'il y a des questions alors n'hésitez pas peut-être je ne sais pas à prendre la parole ou poser des questions dans le chat s'il y a besoin de compléments ou si c'était clair et limpide bizarrement j'ai pardon pardon Igor oui bizarrement j'ai essayé je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas j'ai essayé de vous poster quelques éléments complémentaires dans le chat notamment j'ai une question sur le triple BI donc on a une fiche qui explique en deux pages comment ça fonctionne je voulais vous poster ça je n'arrive pas à le faire du coup je vais envoyer tout ça à nos collègues en France en leur demandant à Stéphane à Nadia de bien vouloir vous les pousser voilà et puis après je n'ai rien à redire sur ce qu'a dit Igor sur l'Afrique anglophone c'est vrai qu'on est on est très souvent sur l'Afrique anglophone sur une approche anglo-saxonne des affaires et plutôt un dialogue d'entreprise qu'un dialogue B2G ou un dialogue avec des gouvernements donc voilà n'hésitez pas là aussi si vous avez des questions j'en vois une qui vient de tomber situation concernant les secteurs de l'hôtellerie restauration et tourisme j'imagine que ça concerne l'ensemble de la zone on a fait un petit point hier soir avec les conseillers des commerces extérieurs et on a notamment les gens d'accord qui sont avec nous plus des prestataires hôteliers c'est clairement un secteur qui est aujourd'hui difficile qui a énormément vous imaginez souffert du tourisme accor c'est pas c'est pas c'est pas un secret on faisait le point hier secteur par secteur des évolutions accor nous disait qu'ils étaient à moins 50% par rapport à ce qu'ils font d'habitude alors ça marche bien sur l'Afrique de l'Ouest ils sont très très contents de ce qu'ils font en Côte d'Ivoire et surtout en Côte d'Ivoire parce que ça a été évoqué beaucoup d'entreprises en Afrique du Sud un siège régional sur l'Afrique donc c'est le cas pour cet accord donc très contents sur l'Afrique de l'Ouest Sénégal et Côte d'Ivoire notamment sur les voyages d'affaires très inquiets sur l'Afrique l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est après certains disaient que la crise avait précipité la restructuration du secteur en éliminant les acteurs les plus fragiles et que du coup voilà ils envisageaient l'avenir et la sortie de crise pour ceux qui étaient restés debout un avenir tout à fait meilleur je ne sais pas si on a une question donc je ne sais pas s'il y en a d'autres si d'autres collègues veulent prendre la parole sur le secteur hôtellerie restauration tourisme moi pour compléter sur l'Éthiopie originellement sur le secteur hôtellerie restaurant on est quand même sur un secteur qui est assez mature en Éthiopie ici en Addis Abeba on est quand même sur une ville assez internationale avec la présence de diplomates notamment beaucoup d'expatriés donc on a quand même un secteur qui est assez mature des grandes chaînes type Elton mais ici plus que vraiment la crise sanitaire qui bien sûr a impacté aussi ce secteur-là c'est plus la crise sécuritaire aussi qui a un gros impact sur ce secteur-là je pense notamment également le secteur tourisme puisque c'est un secteur qui est identifié comme prioritaire par le gouvernement éthiopien notamment dans l'objectif de ramener des devises étrangères également dans le pays mais qui de la même façon depuis un an maintenant souffre quand même à la fois on va dire de cette double lame crise sanitaire mais aussi crise sécuritaire dans le pays Oui, pareil sur le Kenya et puis également la Tanzanie d'ailleurs qui sont deux pays très touristiques dans la région la situation demeure demeure compliquée je n'ai pas de données spécifiques à vous communiquer mais voilà les professionnels du secteur continuent à ramer pas mal même si que ce soit en Tanzanie enfin au Kenya et plus particulièrement en Tanzanie ils ont réussi à limiter la casse notamment en ne fermant pas leurs frontières ça a été spécifiquement le cas de la Tanzanie mais la situation demeure compliquée et dans le cas de l'Angola pour terminer très nettement avec vous c'est aussi mon rôle le tourisme c'est pas un sujet donc c'est il y a d'autres secteurs qui sont qui sont porteurs c'est un des axes du gouvernement mais bon il y a encore du boulot et je vous invite à revenir vers moi dans un ou deux ans j'aurais peut-être des nouvelles à ce sujet mais voilà optimiste très bien écoutez il est 10h donc je pense qu'on a terminé de toute façon on vous enverra l'ensemble des présentations ainsi que notre agenda d'événements collectifs pour rappel l'essentiel de nos fiches pays des informations de marché sont disponibles sur la plateforme teamfranceexport.fr vous retrouvez des informations l'agenda vous retrouvez des fiches marchés des fiches sectorielles par pays donc vraiment ça c'est le point d'entrée principal n'hésitez pas à y aller c'est assez simple mes infos marché vous cliquez sur les pays ou les secteurs etc donc ça c'est bien fichu et puis on reste effectivement à votre disposition pour tout complément on vous enverra également l'organigramme de l'ensemble de la zone comme ça vous aurez la visibilité sur les collaborateurs par pays par secteur etc voilà un grand merci à tous c'est une très bonne journée et à bientôt merci au revoir bonne journée merci merci à tous 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 merci à tous